Donc si je mets mon appui juste là, je n'ai pas de crédit de peau. Dans ce cas-là, vous prenez appui sur cet os, vous alignez l'alignement de votre fascia, contre-appui sur l'os qui se trouve au-dessus, et quand vous poussez le mouvement de la peau, vous entraînez aussi le mouvement sous-cutané jusqu'au mouvement de l'os. Et quand vous arrivez sur la rencontre des deux os en présence, vous faites votre étirement de retour. Vous maintenez le temps qu'il faut. Après, vous avez peut-être un autre point, dans une autre direction, vous recommencez l'opération autant de fois qu'il faut. Sur un coude, ça ferait quoi ? Sur un coude ou sur une épaule ? Je crois que c'est plus une épaule, ici. Donc c'est pareil, j'écoute mon fascia, ça m'entraîne ici. Je cherche ma porte d'entrée. C'est ma porte d'entrée qui valide quel est l'os qui réclame d'être corrigé, avec quel autre os ? Donc là, je suis sur la partie antérieure du moignon de l'épaule. Donc je suis ici. Contre-appui, je peux coiffer directement pour prendre un appui de homopause. et prendre l'enfant, avec la peau fiscoracohyde. Vous prenez l'ensemble en bloc, comme ça. Donc ça y est, il maintient un contre-appui qui est clair. Et là, vous entraînez le moignon de l'épaule, c'est-à-dire la tête de l'humérus, dans la cavité glomé. Vous prenez contact, et quand vous optimisez l'étirement cutané, et quand vous arrivez au bout, vous sentez les deux os en relation, et à ce moment-là, vous faites votre mouvement retour. Si vous glissez, vous pouvez travailler comme ça aussi. Faire ça, ok ? Un mouvement beaucoup plus ample et plus ferme. D'accord ? Si je prends, par exemple, l'exemple sur, je ne sais pas moi, un rachis. Mets-toi d'appel avant, s'il te plaît, Julien. Donc là, pareil, tu es avec moi ? Donc, on peut le faire à deux mains, la recherche, donc je suis toujours à la recherche des tissus profonds, ou je le fais à une main, est-ce que ma main est dirigée vers le bas ou en haut ? Je suis là, ça dirige en bas, tac, 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 et j'arrive ici. Donc, je valide, c'est bien ici. Ok ? Donc, il y a un point neurotissulaire ici. Là, je peux examiner, est-ce que je suis proche des épineux ? Est-ce que je suis proche d'une transverse ou du corps vertébral ? Si vous manquez de précision sur la structure anatomique, vous dites, tiens, le point, il est là. Maintenant, est-ce que le mouvement monte, descend, est incliné à l'intérieur ? Bon, là, il monte. Donc, je sais que c'est ce blocage vertébral en relation avec la vertèbre sujacente. Vraiment ? Vous me suivez toujours ? Approchez-vous si vous voulez. Donc là, c'est ici. Je fais mon contre-appui à l'opposé. Donc, je vais avoir un appui sur cet étage vertébral. Et l'autre appui, vous pouvez tenir. Là, je tiens la vertèbre comme ça, mais vous pourriez faire un appui comme ça aussi. Ok ? Donc, à ce moment-là, je suis léger au début. Mais une fois que j'ai mon contact, j'entraîne les deux os, l'un sur l'autre. Et dès que vous avez un contact, je suis ici, je m'appuie bien dessus. Tout ça, c'est beaucoup plus profond. Là, je plonge de la surface, je plonge jusqu'à l'os. Et là, j'amène les deux os en relation, en contact. Et quand j'arrive en contact, je fais le mouvement retour et je maintiens l'étirement. Ça marche ? Je vais chercher un autre point, pareil. Une fois-ci, une diagonale, je vais le prendre en croisé. Ici, je vais faire ça. Pas plus compliqué que ça.